Mais plus d'astres au ciel, le beau lac endormi, murmure, l'air frissonne et l'Orient rejoint. Exaltons, par un chant de triomphe et de joie, le trésor, le soutien, le refuge, l'ami. Je ne t'enseigne plus de subtiles doctrines, c'est mon cœur qui déborde, au brâme, vivante loi. Toi seul, tu te connais, la vérité c'est toi, la science et le souffle ardent de tes narines. Mes yeux t'ont vu passer comme un terrible éclair. Plus petit qu'un atom et plus grand que le monde, seul tu vis. C'est par toi que la terre est féconde, tu brilles dans la flamme et tu vibres dans l'air. Salut, grâce des fleurs et des fraîches pelouses, Austérité des monts, grande voie des forêts, Ô vaillance, ô vertu, silence des secrets, Pureté de la Vierge et bonheur des épouses, Immuables figuiers qu'enveloppent les vents, Tu sens vivre et frémir la moindre de tes feuilles, Et tandis qu'en toi-même, ô brâme, tu te recueilles, Tu palpites sans fin dans le cœur des vivants. Comme un irrésistible océan, tu déferles en jetant vers le ciel une écume de Dieu, Et n'as-tu pas aussi le fil mystérieux qui traverse le cœur de millions de perles ? Brahma, presque aveuglé par ta pure splendeur, S'éleva vers ton front. Moi, plongeant aux abîmes, J'espérais contempler enfin tes pieds sublimes. Nous n'avons pas trouvé de porne à ta grandeur. Mais, t'ayant deviné sous tes métamorphoses, Je m'enivre avec toi de ta félicité. J'habite pour jamais ta royale cité. Moi-même, je suis brâme, et brâme est autre chose. Sous-titrage . Sous-titrage ST' 501